Voilà, on est de retour sur Vivolta, votre chaîne préférée. Et je vous rappelle que je suis Axel de Paris, le médium et spirit, le voyant consulté par ses confrères. Donc, je vous rappelle le numéro de téléphone que vous pouvez me joindre de 3255. C'est un numéro de téléphone à ne pas oublier, la touche numéro 2. Donc, comme il y a très peu d'appels, je demande les gens de se réveiller. Je sais que la Coupe du Monde arrive bientôt, donc c'est demain. Mais quand même, il faut appeler dès maintenant, désormais le 3255. Et depuis la Belgique, le 090-088-126, nos amis belges. Et je vous rappelle également, actuellement, vous avez des voyants et des astrologues. Mes confrères et mes consoeurs sont à votre disposition au 0175-0175-1616. Donc, allô, allô. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Votre prénom, s'il vous plaît. Catherine. Catherine, votre date de naissance. Alors, le 31 janvier 1954. Alors, vous faites des rêves prémunitoires qui sont de temps en temps vrais, pas toujours. Mais je dirais que votre vie sentimentale, très difficile parce que vous avez un chemin de vie très dur. Depuis 1986, c'est très dur. C'est pas d'aujourd'hui. On le voit. Et vous recherchez une certaine harmonie depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Alors, je vous ai déjà eu plusieurs fois, Axel. Là, là et en privé aussi. Oui. Pour, en fait, une ouverture prochaine d'une boutique. Ah, mais ça va se faire en septembre-octobre 2014. Non, mais ça y est, ça va se faire tout de suite, tout de suite. Parce que normalement, j'ouvre d'ici une semaine. Eh bien, vous voyez, j'avais raison. Donc, voilà, ça va très, très vite. Donc, déjà, vos prévisions étaient bonnes puisque vous me l'aviez dit que ça se ferait. Mais je suis très content que vous le... Vous voulez savoir si tout allait bien se passer. Je suis Catherine, je suis très content que vous le dites. Parce que premièrement, je dis normalement, les gens, ils sont impatients, ils veulent les résultats tout de suite. Mais moi, je ne suis pas le bon Dieu non plus. Mais ce que je peux vous dire, que normalement, on s'est eu mars ou février, je crois. Oui. Et je vous ai prédit normalement tout ce qui est en lien avec l'ésotérisme et tout ça. Et c'est vrai que je ne savais pas du tout. Je vois les projets, ça se concrétise. Mais septembre, pour moi, septembre, c'est le déclic de tout. Donc, une évolution très importante. On va regarder quand même. On va vous faire l'oracle de Béline. L'oracle de Béline que j'aime bien. Parce que je suis en train de préparer un nouveau jeu que je veux sortir. Mais là, normalement, je veux regarder pour vous. Alors, on va regarder pour Catherine. Donc, Catherine, c'est bien, je suis content pour vous. Oui, j'espère que ça va marcher, que ça va fonctionner. Oui, ça va marcher. Il faut que, normalement, vous aurez confiance en vous. Il n'y a pas de raison. Vous êtes dans une période de projet. Et il y a des projets, normalement, qui vont se faire. Je vais ouvrir déjà un petit peu plus tôt, mais ça ne s'est pas fait. Et là, bon, ça tombe comme ça. Oui, mais c'est très bien. Et vous avez pris un local. Oui, oui, ça y est. Ça y est, le local, il est là. Donc, apparemment, c'est très positif pour vous. Donc, ça ne m'annonce pas négatif du tout. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est pour le mois de septembre, octobre, là, en période d'attente, parce qu'il y a quand même eu un investissement qui est sorti. Donc, il y a des rentrées d'argent. Il y a un réaménagement au niveau du local, mais qui se passe bien. Le hasard fera bien les choses. Et normalement, ça roule comme il faut. D'accord. J'avais un petit peu peur de démarrer maintenant. Mais non, je vous ai déjà dit. C'est marrant parce que vous m'aviez dit septembre, octobre. Je vous ai dit avant. Oui. Et moi, je voyais le printemps. Et donc, j'avais raison. Donc, je l'ai senti, je pense que vous l'avez fait début juin. Oui, voilà. Je ne vais pas avoir trop de mal. Mais non, vous n'allez pas normalement avoir du mal. Il faut normalement maintenant se remettre sur les réseaux sociaux, faire connaître tout. Le boutique, c'est tout. C'est une question. Profitez de faire pas mal de choses. Alors, on va prendre un chiffre de 1 à 22. Et je vais regarder. Vous allez me dire le chiffre qui sort. Le 8. Ce n'est pas le 8, Catherine. Ce n'est pas le 8. En tout cas, vous n'êtes pas loin. En tout cas, gros bisous. Et à très bientôt, Catherine. Merci beaucoup. Merci à vous. Gros bisous. Merci à vous. Je suis très content. Alors, moi, ça me fait plaisir qu'on m'appelle à l'antenne. On me dit que mes prédictions sont révélées. Parce qu'il faut faire confiance à moi. Parce que je vais vous dire une chose. J'ai toujours dit ce que je ressentais. Je ne fais pas de voyance avec complaisance. Je fais de voyance sans complaisance. Ça veut dire sans faire plaisir aux gens. Parce que c'est ma bite. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom ? Martine. Martine, votre date de naissance ? Le 25 08 57. 57, vous êtes vierge. Oui. C'est un bon signe. Vous êtes quelqu'un de très indépendante. Vous n'aimez pas qu'on colle sur vous. Ça, c'est vrai. Et je vois quand même, depuis 1990, ça n'a été pas facile. Oui. Donc, à l'âge de 33 ans, ça a été la galère. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Martine ? Mon avenir sentimental. Il s'appelle comment ? Je n'ai pas de nom. Ben alors, écoutez, il y aura un nom, mais qui sera plus jeune que vous. D'accord. Et ça sera normalement entre l'été et l'automne 2014. D'accord. C'est le bon. C'est un homme brun qui est plus jeune que vous. Pas beaucoup. De 5 ans. Voilà ce qui saute. Vous avez vu comment elle a sorti la carte ? Ah oui. Donc, c'est quand même spécial. C'est le jugement. Le jugement, ça veut dire que c'est une résurrection par rapport à il y a 4 ans, ce que vous avez vécu. Peut-être qu'il y a eu une petite période de rupture qui a été très difficile. Mais là, normalement, on voit quand même une restructuration pour vous très positive. Donc, ce n'est pas négatif du tout. Donc, ce que je vois pour vous, je ressens, Martine, une rencontre, mais quand même quelque chose qui peut avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. C'est par hasard que vous n'allez pas avoir satisfaction parce qu'on dirait que vous êtes un peu déçu de votre passé par rapport à deux personnes qui ont été très difficiles. Là, on voit quand même normalement l'impératrice. Donc, il y a des rencontres sentimentales, mais quelque chose qui sera très fort. Ça veut dire que dans une vie antérieure, vous l'avez connue, cette personne. Ce n'est pas un hasard. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose de très fort. Et vous avez beaucoup d'intuitions, vous avez beaucoup d'intuitions qui sont à développer, qui peuvent devenir des médiumnités ou des flashs, parfois de ressentis qui sont très forts, qui sont là. Parce que vous avez quand même la protection de deux personnes décédées, dont deux femmes. Je vois deux femmes, une grande mère. Et maman, elle est toujours vivante ? Non, elle est décédée cette année. Elle est décédée, ça t'attend. Et bien, ce que j'ai ressenti, on a l'impression qu'elle n'est pas décédée. Pour moi, elle est toujours vivante. Parce que comme elle est décédée cette année, pourquoi on me parle de février-mars ? Parce qu'elle est décédée le mois de février. Et c'est ce que j'ai ressenti. Pourquoi je voyais le 9 ou le 12 ? Elle est décédée le 12 février. Et bien, vous voyez, donc elle vient de me parler. Par contre, votre mère, elle me parle de Rosemary ou Marie-Rose, c'est qui ? Je ne sais pas. Je vois aussi le prénom Daniel. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai un flash normalement. Elle avait des lunettes, maman ? Non. Pourquoi je vois des lunettes ? Donc, c'est la grande mère que je ressens. Ils n'avaient pas de lunettes. Il n'y avait que mon époux qui avait des lunettes. Mais elle n'avait pas des lunettes de proches ? Non, non, pas du tout. Pourquoi je vois une femme avec des lunettes ? C'est une marraine, ce n'est pas quelqu'un qui était proche. Il y avait une femme qui était brune d'origine, mais qui est grisonnante. Ma mère, elle n'avait pas de lunettes. Peut-être qu'elle aurait dû prendre des lunettes, je ne sais pas pourquoi. Non, mais je l'ai ressenti très fort à côté de vous. Et je vois quelqu'un qui a un lien avec le signe Sagittaire. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vois aussi une bague. Une bague, oui. Elle avait une bague, oui. Elle est où, cette bague ? Elle l'a donnée à un membre de la famille. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. C'est pour ça. Donc, écoutez, elle me dit, normalement, de là-haut, que normalement, vous avez une certaine concrétisation sentimentale qui va se faire. D'accord. Cette année 2014. C'est sûr et certain. D'accord. Elle est à 400%. D'accord. Et je pourrais rencontrer cette personne comment ? Par l'intermédiaire d'un déplacement. D'accord. On parle d'un déplacement. Alors, quel est le chiffre de jour ? Comment ? Quel est le chiffre de la carte ? Le 3. Ce n'est pas le 3, malheureusement. Mais ce soir, je sens que quelqu'un va trouver. D'accord. Voilà. Je veux dire, merci. Merci à vous. Mais ce n'est pas loin. Ok. Je vous rappelle, le numéro de téléphone, vous pouvez composer dès maintenant pour passer en direct sur Vivolta au 32 55. Il est midi 19. Minuit 19, pardon. Ce n'est pas midi 19. Il est minuit 19. Vous pouvez appeler au 32 55, la touche numéro 2, ou bien le 090 088 26, ou appeler un de mes collègues au 0175 75 16 16. Allô, allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom ? Delphine. Delphine, votre date de naissance ? 11 janvier 76. Ah, vous êtes capricorne. C'est ça. C'est pas les caprices. C'est un grand sagittaire. Puisque depuis l'âge de 12 ans, ça n'a été pas facile. Mais vous avez commencé votre vie à l'âge de 18 ans. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je voulais savoir si j'avais fait la rencontre amoureuse importante cette année. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un en tête, puisque je ressens quelqu'un en tête ? Quelqu'un qui me plaît, mais... Ah, voilà. C'est pour cela, quand vous me demandez normalement la rencontre sentimentale, j'ai déjà vu quelqu'un dans votre tête. Il s'appelle comment ? Christian. Christian, mais il est né quand ? Je ne sais pas du tout. Alors, je veux regarder, je veux penser à Christian. Alors, donnez-moi trois chiffres de 1 à 22, s'il vous plaît. Alors, le 3, le 7... Attendez. Le 3... 7... Le 7... Et le 19. Et le 19. Vous savez que vous allez avoir une rencontre avant la fin d'année. Oui. Mais il y a quand même Christian... Moi, je me pose des questions si... Alors, il pense à vous, mais quand même, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Parce que, je ne vous cache pas, normalement, Delphine, vous n'avez pas fait une rupture sur votre passé, vous. Vous n'avez pas encore sorti de deuil de 9 ans, qu'ils ont été très difficiles l'année dernière, puisque l'année dernière, ça a été dur. Mais vous avez la pensée de quelque chose. Alors, il y a une rencontre, il y a Christian, mais le Christian, il est dans le travail ? Dans les loisirs, dans son travail à lui, dans les loisirs. Dans le travail, donc c'est ce que j'ai ressenti. Donc, c'est pour ça, je dirais que ça peut se déclencher quelque chose, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Je le vois courant de cet été 2014, et surtout, normalement, à partir de septembre-octobre 2014. Donc, je ressens quand même un déclenchement. Mais il y aura quand même, avant la fin d'année, un autre homme qui arrive dans votre vie cet été ou l'automne, qui se fera normalement, et qui sera stable. Ce que je peux vous rassurer quelque chose, et que je peux vous dire, que je ne vous vois pas rester seulement seul, je vous vois être enceinte l'année prochaine. Donc, ce n'est pas Christian, c'est un autre homme, c'est ça ? Je n'ai pas dit que ce n'est pas Christian, le choix dépend de vous. Il y a deux personnes, il y a Christian et quelqu'un d'autre qui arrivent. Il y a un choix qui se fait avant le 11 janvier 2015. En 2015, vous tomberez enceinte. Mais je n'ai pas dit que Christian était mauvais, puisque je l'ai vu, quelqu'un de très proche de vous. Mais on a l'impression, soit lui, qu'il a eu une déception très, très marquante, et que ce n'est pas facile, ou il y a une femme qui tourne autour de lui, qui est toujours là, qu'on ressent qu'il faut qu'il termine. Mais il a pensé pour vous, parce qu'il y a quand même un échange de regards, quelque chose qui se passe, et ça peut se déclencher très prochainement. Mais ce que je vois, l'événement qui est très marquant, un bébé en 2015. D'accord. Et on vous l'a déjà prédit. Oui. Eh bien, vous voyez que je vois bien, et peut-être c'est une fille. Oui, bien, ça serait magique. Eh bien, voilà, vous voyez, donc rien n'est négatif dans votre vie, puisqu'on voit quelque chose de positif, Delphine, pour vous. Donc, Christian, on n'est pas mauvais, mais c'est vrai que vous avez beaucoup souffert. Mais parfois, vous êtes attiré par tout ce qui est astrologie, je le ressens. Oui. Eh bien, c'est normal, vous avez besoin de toucher pour y croire, vous. Oui. N'est-ce pas ? Alors, quel est le numéro de la carte, le jeu de la carte ? Je vais dire le 11. C'est quoi ? Le 11. Non, ce n'est pas le 11. Ben, oui, tant pis. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à trouver, hein ? Il faut se concentrer, hein ? Ok, Delphine. Allez, bonne soirée à vous. Eh bien, merci beaucoup. Alors, merci à vous. Je vous rappelle, pour passer en direct, normalement. Pour passer en direct, c'est le 3255. Juste une courte pause et on reprend l'antenne en direct. Un projet, une évolution professionnelle ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel, du mercredi au vendredi, de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Alors, qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone ? Vous allez prendre le téléphone, vous allez appeler le 3255, la touche numéro 2. Et je vous précise également que vous pouvez consulter un de mes collègues, mes consoeurs et mes confrères au 75 75 16 16. Et également, donc, vous avez le numéro de téléphone de la Belgique. Je salue la Belgique, 090 88 26. Il y a pas mal de gens. Je tiens à saluer deux amis à moi, Viviane et Philippe de Belgique. Et puis, un ami très, très cher, Sam, que je lui passe le bonsoir de ma part de la France, puisque c'est un ami. Et je tiens que vous pouvez joindre nos, mes confrères et mes consoeurs au 01 75 75 16 16, le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, on reprend l'émission. Allo, allo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oh là, quelle voix charmante. Franchement, vous devez faire de l'opéra, vous. Votre prénom ? Sylviane. Viviane ? Sylviane. Ah, Sylviane, Sylviane. Date de naissance. Le 26 8 54. 54. Décidément, il y a beaucoup de vierges ce soir. Mais c'est un signe, je m'entends bien, je ne suis pour rien. Ah ben oui, c'est l'opposé de mon signe. Vous êtes quelqu'un de très juste et très droite. Vous aimez les choses très parfaites depuis 1988. Ça n'a été pas facile à 33 ans, 34 ans, un grand tournant. Et il y a eu quand même un décès très marquant aussi dans votre vie. Ben, c'est justement, c'est de ça que je veux vous parler. Oui. Est-ce que vous pouvez être en contact avec mon fils, Pierre ? Pierre. Alors, j'ai une autre question. Attendez, attendez. J'ai une autre question. Pierre, il me parle normalement d'un accident, quelque chose de brutal. Oui, voilà. J'ai senti d'un accident. Je vois le prénom Stéphane qu'il connaissait. Ma fille s'appelle Stéphanie. Comment ? Ma fille s'appelle Stéphanie. Ben oui, c'est le féminin de Stéphane. Donc, j'ai ressenti ça. J'ai vu quand même, normalement, il y a eu quelque chose au niveau du cou, au niveau de la tête. Oui. J'ai ressenti quelque chose de brutal. Madame, madame, écoutez-moi bien. Je ne sais pas la vérité à propos de sa mort. Écoutez, je vais vous faire l'écriture automatique. C'est très spécial. Ça arrive la première fois dans une émission de voyance. Ce que je ressens, je ressens quand même, il y a eu un copain à lui qui avait une moto. Il avait deux copains. Il y en a un que, normalement, je ne vois plus de nouvelles, mais il y en a un qui demande toujours des nouvelles. Et il y a eu sa présence qui est toujours là. Je vois aussi le prénom Olivier qui connaît. Olivier. Olivier, ça sera un neveu à moi. Oui. Quelle est votre question ? Eh bien, ma question est, Pierre, il a été défénestré. Et on m'a raconté que c'était un suicide. Est-ce que Pierre s'est jeté, défénestré lui-même ou il a été poussé ? Madame, donc là, je ne répondrai pas à la question parce que c'est un peu délicat. Donc, je dois prendre, normalement, quand même de prudence dans ce que j'annonce, parce que vous me demandez une question un peu, normalement, juridique. Donc, pour savoir la vérité, mais si vous souhaitez, normalement, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est en paix. Donc, il est en paix. Il y aura la justice qui s'éclatera. Donc, ça, je ne peux pas vous dire plus. Mais par contre, s'il vous plaît, soyez gentil. Je vous répondrai en privé. Ça, oui, en privé, je vous répondrai à votre question parce que je ne veux pas m'engager devant les téléspectateurs. Pour l'émission, c'est très délicat. Donc, je préfère ne pas répondre à cette question parce que vous me demandez quelque chose, que si je dis la chose et que certaines personnes ne sont pas d'accord, je peux avoir des problèmes. D'accord, oui, je comprends. Et aujourd'hui, c'était une journée exceptionnelle pour Pierre. Est-ce qu'il a vu qu'on a fait quelque chose pour lui ? Il faut prier pour lui. Je vous donnerai la prière. Et aujourd'hui, il aurait dû avoir 31 ans. Mais c'est ce que j'ai pensé l'anniversaire. C'est ce que j'ai ressenti. Alors, quel est le jeu de la carte ? Peut-être que c'est vous que vous allez gagner les 10 minutes gratuites. Le 13. Ce n'est pas le 13. Mais le 13, c'est la mort. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Mais vous êtes assez loin. Mais il est toujours près de nous, Pierre. Bien sûr qu'il est proche de vous puisque j'ai ressenti pas mal de choses. Il m'a donné plein de détails qui sont très précises. Et à propos de la moto, Pierre avait une moto. Je sais. Et il y avait même la chaîne. Il faut garder la chaîne qu'il a. Il avait une chaîne autour du cou, mais la compagne avec qui il était, elle n'a pas voulu nous la rendre. Il faut que vous la récupérez. Voilà. Bien, écoutez, je suis très content de vous avoir. Si vous êtes en contact avec Pierre, je l'embrasse très, très fort. Il n'y a pas de souci, madame. C'est mon métier. Normalement, je suis le professionnel des contacts avec les défunts. Donc, je suis très connu pour ça. Et ils savent très bien que les gens... Quand je suis en contact avec les défunts, je peux donner des détails que personne ne peut savoir. Oui, oui, oui. Merci à vous. Allez, gros bisous. Au revoir. Et gros bisous à vous. Au revoir. Je vous rappelle que nous sommes sur Vivolta. Donc, vous avez vos appels téléphoniques. Vous pouvez joindre au 3255, la touche numéro 2. Ou bien appeler depuis la Belgique 090 080... 020... Attendez, 080 826. Ou bien le 0175 75 1616 pour mes collègues qui sont actuellement, qui peuvent vous répondre. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il faut normalement demander à Axelle de Paris. Allô, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom ? Eliane. Eliane, votre date de naissance ? De 9-11-55. 55. Alors, je ne veux pas vous dire quelle est la date de naissance ressemble à quelqu'un très connu d'un politicien. Exactement. Vous avez la même date que le politicien chef d'État, donc, parce que je connais. Et je dirais, depuis 1995, ça n'a été pas facile pour vous, parce que vous avez toujours sacrifié votre vie aux autres, jamais pour vous-même. Eliane ? Oui. Et il faut vraiment penser à vous, parce que normalement, c'est important. Donc, quand on a un chemin de vie 6, c'est-à-dire au niveau du plexus solaire, vous avez quand même un blocage karmique, que vous vivez un peu le karma de quelqu'un qui ne vous appartient pas. Alors, peut-être que personne ne vous a pas raconté ça, mais le chemin de vie 6, comme le chemin de vie 9, le 6 est représenté par l'amour et le 9, il est représenté par la santé. Le 6, c'est très difficile parce que vous avez du mal à se stabiliser sentimentalement. Et là, vous avez quand même 59 et vous passez à 60, donc, dans deux ans, très importants pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir, Eliane ? Ben, écoutez, moi, je voulais savoir si je trouve encore du travail. Ben, vous allez trouver du travail parce que vous êtes en année 1, donc vous êtes en année 1 et vous êtes en maison astrologique 2. Donc, la maison 2, Thoreau, donc, ça veut dire depuis le mois de mai, il y a eu un contact, quelque chose qui est tombé à l'eau, quelque chose comme ça, mais je ressens des contacts qui peuvent se faire. Alors, soit, par exemple, s'occuper des personnes âgées, soit des enfants, soit quelque chose comme ça, soit c'est des contacts relationnels. On voit beaucoup de relationnels, de contacts, vous avez besoin de bouger, vous n'êtes pas quelqu'un qui aime bien être enfermé. Et je dirais même, mais même, je dirais, il y a un côté bien-être chez vous, un côté bien-être que vous pouvez développer. Donc, c'est quelque chose de très positif. De toute façon, avant le mois de septembre, octobre, il y a quelque chose qui se concrétise sur le plan de travail. Je posais une candidature aujourd'hui ? Oui, ben, puisque je vous ai parlé, mes joints, de toute façon, il y a un contact, il peut y avoir. Je ne pense pas que cette candidature, mais il y a candidature qui se fait, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, qui est positif, qui sera très important et très bénéfique avant le mois d'octobre. Ça, c'est clair, net. Malgré mon âge, je trouverai encore quelques jours. Mais vous savez, normalement, ce n'est pas une question d'âge. Vous avez une période, vous savez, les vibrations, elles sont beaucoup plus positives, mais parfois, elles décalent de trois semaines, elles recueillent de trois semaines. Vous êtes en année 1, donc vous êtes sorti un peu de cet engrenage de 2013 qui était dur. Oui. Vous savez, 2013, ce n'était pas une bonne année, hein ? Surtout en 2012. Oui, de ces derniers temps, ce n'est pas des bonnes années, non ? Ah ben, c'est logique, depuis quatre ans, vous subissez beaucoup de galères par rapport. Alors, ce qui est très curieux, c'est que depuis 2010, le poisson et le sagittaire vivent la même chose. C'est très curieux, parce que vous êtes marqués par la planète Jupiter, Jupiter qui est la planète du sagittaire. Mais vous êtes ascendant quoi ? Il paraît Gémeaux. Gémeaux. Donc, il y a quand même une avancée un petit peu mieux avec l'arrivée du Jupiter en Lyon, qui va débloquer la situation juillet-août. Mais ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas peut-être des petits boulots là, mais après, c'est du stable. Donc, je vais trouver quelque chose. Oui, mais quelque chose de comme ça, temporaire, mais après, c'est quelque chose de continu. Ah bon ? Eh ben, oui. Là, je désespère un petit peu. Mais il ne faut pas vous désespérer. Si je n'avais pas confiance, je vous aurais dit, laissez tomber. Vous savez, ça fait 20 ans, ça galère, ce n'est pas d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je galère beaucoup. Ben oui, depuis 20 ans, depuis normalement, depuis 1995. Vous savez, quand on a un chemin de vie ici, c'est très dur. Les gens ne comprennent pas, on n'explique pas la situation. Ce n'est pas la guine que vous avez, ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas du tout. C'est le chemin de vie que vous vivez. En fait, vous êtes en train de reproduire ce que votre mère, ce que votre grande-mère, ce que votre arrière-grande-mère a reproduit. C'est un cheminement karmique. C'est ce qu'on appelle les dettes karmiques en numérologie, en astrologie. Vous comprenez ? Et donc, ça va se débloquer quand même. Elle ne peut pas rester éternellement bloquée comme ça. Alors, dites-moi, je vais vous poser une question, Eliane. Quel est le chiffre de jour ? Le chiffre, bon, je dirais, bon, le 7. Vous n'êtes vraiment pas loin, Eliane. Ce n'était pas le 7. Ben oui, mais je ne peux pas vous faire gagner si ce n'est pas le 7. Non, si ce n'est pas le bon numéro. Ben oui, mais en tout cas, vous n'étiez pas loin. En fait, vous ressentez les choses. Juste une petite question. Axel de Paris, c'est votre nom ? Oui. Et on peut vous téléphoner en privé, alors ? Bien sûr. Axel de Paris, parce que je m'appelle Axel de Paris. L'identifiant, c'est quel numéro ? Donc, je ne peux pas le dire malheureusement, il faut se renseigner auprès de Vivolta. Ah d'accord, d'accord, très bien. Ou bien, le 01-75, vous vous appelez le 01-75-75-16-16. Demain, je serai connecté et vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi à l'avance. D'accord, très bien. Ou tout à l'heure, si vous le souhaitez. Je pense que je vous trouve très fort. Ah ben, je vous remercie. Voilà. Avec plaisir. Très bien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous rappelle le numéro de téléphone que vous pouvez nous joindre sur Vivolta. Je suis avec vous pendant six jours, donc cette semaine et la semaine prochaine. Je démarre avec la Coupe du Monde qui démarre demain. Donc, voilà. Donc, je vous signale, normalement, je sais plusieurs questions qui m'ont été posées à ce que l'équipe de France va gagner. Ça, j'en parlerai ultérieurement. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, nous sommes dans votre émission confidentielle. C'est votre émission sur Vivolta. Vous pouvez nous joindre au 3255 avec la touche numéro 2 ou bien appeler mes consoeurs et mes confrères au 0175 75 16 16 ou bien vous avez aussi mes collègues comme Simon Dawson, comme Alexandre Lambert, comme Samayel que vous la retrouvez prochainement, comme certains voyants qui passent comme Carole Tison et d'autres voyants que personnellement je ne les connais pas, comme Kim le Sage, qu'elle est passée la semaine dernière. Donc, tous ces gens-là, vous pouvez les contacter au 0175 75 16 16. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Axel. Bonsoir, votre prénom ? Marie-Joëlle. Marie-Joëlle, votre date de naissance ? 30-06-51. Ah oui, on a ça, j'adore les concerts. Ah bon ? Oui, alors je veux vous dire pourquoi, parce que je vois quand même depuis 1987, ça n'a été pas facile. Donc, vous avez un chemin spirituel, quelqu'un de très spirituel, vous êtes quelqu'un de très spirituel, très famille, mais on vous a trop déçu. Oui. On vous a trop déçu, je pense que depuis l'âge de 60, il y a un an, il y a eu des périodes difficiles dans votre vie, il n'y a pas longtemps, il y a deux ans. Et je dirais que là, vous êtes dans une période assez importante. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Elle est très karmique cette année, elle est importante pour une raison par rapport à il y a six ans en arrière, ça a été très dur depuis 2008. Vous êtes en année 6, donc vous avez des choix et des décisions à prendre et à partir du mois de juin 2014, il y a quand même un grand chamboulement par rapport à ça. Comme vous avez 63 ans, pardon ? Non, allez-y, je vous écoute, Axel. Comme vous avez 63 ans, donc vous avez 63 ans, vous êtes en maison astrologique capricorne, donc c'est très bon. Donc on a envie de bouger aussi, hein ? Oui. On n'a pas envie de rester dans le même endroit, on en a marre, on a envie de faire une belle vie, une chose très importante. C'est une question sentimentale ? Oui, c'est ça. Comment s'appelle la personne ? Il n'y a aucune personne. Alors, il y a quand même une personne qui arrive dans votre vie, donc s'il n'est pas encore arrivé, c'est que ce n'est pas normal, mais il y a quand même quelque chose qui reste dans votre tête, qui est ancré dans votre tête. On ressent une personne, mais on voit quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais qui sera, veut vous divorcer, mais qui sera un petit peu plus jeune. Moi, je ne dirais pas très jeune, parce qu'on vous a déjà prédit plusieurs fois une rencontre, jusqu'à maintenant, ce n'est pas arrivé, malheureusement. Oui. Parce qu'à chaque fois, il y a un échec, il y a quelque chose. Est-ce que vous ne bloquez pas un peu possible ? Si, peut-être, oui. Parce que normalement, il n'y a pas le deuil de votre passé, vous ne l'avez pas fait le deuil de la passée, vous n'avez pas tourné la page, et peut-être que normalement, vous savez, je vais vous dire une chose, Jupiter reste dans le cancer entre juillet et juin et juillet. Mais à partir de cette période-là, la rentrée de Jupiter, qui est en Lyon, donc il quitte le cancer, mais il a toujours l'influence jusqu'à la fin d'année, et à partir de juin-juillet 2014, il va rentrer dans le Lyon, et le Lyon, il va apporter certains favorismes pour les signes d'air et les signes du feu. Donc, pour moi, c'est une année karmique, c'est très positif pour vous. Elles se croisent. D'accord. D'accord ? Ne vous tracassez pas. C'est quoi le chiffre ? J'espère que vous allez le trouver. Le jeu de la carte, c'est quoi ? Je n'ai pas trop de réponses sur ma rentrance sentimentale. Vous allez rencontrer quelqu'un avant la fin d'été. Fin d'été ? Avant la fin de l'été. D'accord. Il sera brun, que je vous ai dit, divorcé ou veuf, qui a un ou deux enfants, mais qui sera un petit peu plus jeune que vous. Dites-moi, quel est le jeu de la carte ? Cinq. Eh bien, bravo. Je savais que vous allez le retrouver. Oui, c'est la tête de naissance de ma petite. Vous savez pourquoi je sentis ? C'est marrant, hein ? Je savais qu'il y aura quelqu'un. Je l'ai dit dès le début de l'émission, il y aura quelqu'un qui va le trouver. Je le savais. Je le voyais venir. Eh bien, c'est le cinq, effectivement. Donc, une courte pause et on va prendre vos coordonnées hors antenne. Oui, d'accord. Et après la courte pause, on va faire la question confidentielle. Un problème en amour est-il ou est-elle l'élu de votre cœur ? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans confidentiel. Alors, appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans confidentiel. Eh bien voilà, on est de retour sur Vivolta. Il est minuit 42, 43. La question confidentielle qui commence. Je suis Axel de Paris, médium spirit. Je suis un médium sans support ou avec support. Clairvoyant, clairaudiant. Je pratique la voyance dès l'âge de 7 ans. Ça fait normalement 26 ans d'expérience professionnelle avec aussi de la renommée auprès de mes confrères et mes consoeurs. Et je veux prendre la question confidentielle. Pour passer en direct, il suffit d'appeler le 3255, la touche numéro 2, ou bien nous contacter au 075 75 1616 pour mes consoeurs et mes confrères, ou bien le 090 088 26, le numéro de téléphone que vous pouvez appeler depuis la Belgique. La question confidentielle. Allô, allô ? Oui, bonsoir. Votre prénom ? Date de naissance. 59. Et la question. Donc, je vois depuis 1990, ça n'a pas été facile. Vous êtes quelqu'un de très indépendant. Vous aimez qu'on ne soit pas derrière vous. Mais il s'appelle comment la personne, madame ? Il est plus jeune ? Mais il est plus jeune. C'est ce que j'ai ressenti. Il y a eu une femme dans sa vie. Il s'appelle... Ça date de naissance. 60. Alors, ce qui est curieux, c'est que c'est quelqu'un... Est-ce qu'il y a eu une séparation, quelque chose qui s'est éloigné ? Oui, par rapport à vous. Il y a eu quelque chose que ça n'allait pas. Mais ce que je peux vous dire, une chose. Ça, je vous le raffirme 300%. Je suis quelqu'un de très déterminé. Et je sais ce que je dis. Donc, ce que je vous dis, 11 et 8, 19, il y a un renouveau total entre vous. Il y a quelque chose qui va se stabiliser. Mais je peux vous dire que c'est l'homme de votre vie. Et vous savez pourquoi ? Vous possédez le même chemin de vie. Vous avez du mal à y croire. Mais je vous dis que vous possédez le même chemin de vie. Que vous le jetez. Vous ne le jetez pas, il reviendra toujours. C'est le destin. Vous avez réuni. C'est un signe de destin qui a été prévu. Et il a le même chemin de vie. Ça peut se déclencher. C'est quelque chose qui n'est pas négatif. Je ne ressens pas quelque chose de négatif. Mais c'est quelque chose qui peut se décompter très rapidement. Moi, je vous dis. Mais je pense qu'il faut faire attention à une femme qui sera rousse autour de lui. Quelqu'un qui colore ses cheveux. Je vois deux couleurs. Mais qui n'est pas bonne. Mais je ressens quelque chose karmiquement. Quand vous avez des cartes comme ça, vous avez l'empereur, la justice. Ils vous équilibrent. Ce que vous n'avez pas eu avec votre passé, vous allez l'avoir maintenant. Puisqu'il y a un équilibrage par rapport à ça. On ressent un équilibrage. Et met un peu de patience. Vous ne l'avez pas connu, il n'y a pas longtemps, on me dit. Il n'y a pas longtemps le chiffre 2 ou 3 qui sort. Ça peut être 2 mois, 2 semaines, 3 mois ou quelque chose, ou 6 mois par là. Vous voyez le chiffre 2 qui est sorti en voyance directe. Donc, c'est pour cela que je ressentis que vous avez quelque chose de très fort. Et je veux vous dire une chose. N'ayez pas peur de votre destin. Parce que vous avez toujours quelque chose. que vous avancez, mais vous avez une appréhension, vous avez une prudence. C'est bizarre. Vous êtes méfiante. Il ne faut pas. Il faut aller tout doucement, tout doucement, que la relation se construit comme une pyramide. Comme une maison que vous êtes en train de bâtir, c'est pareil. Vous, vous êtes en train de bâtir quelque chose de solide et vous avez la justice. La justice, ça veut dire que c'est l'équilibre qui arrive quelque chose. Par contre, ce monsieur en question, il a eu des problèmes juridiques. J'ai vu des soucis juridiques ou des papiers ou administratifs ou l'argent, un problème. Voilà. Et j'ai ressenti quelque chose. Elle est morte, décédée d'une maladie. Oui, c'est ce que j'ai senti. Et donc, ça a été brutal parce qu'elle avait des problèmes cardiaques. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses à régler. Au niveau du noteur, on a vu la justice. La justice, c'est un homme de loi. Voilà. Ben, écoutez, bon courage et voilà. Ben, je suis content. Mais maintenant, je ne vais pas rencontrer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la peine de perdre 100 ans. De toute façon, vous avez un chemin de vie, un, et c'est très important. Par contre, il a une fille, lui ? Ah oui. Peut-être une belle fille ou une des filles, que vous devez vous méfier. Ben, non, mais je vous... Oui, c'est ce que j'ai ressenti, mais il y en a une des deux que je ne la sens pas. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Bonsoirée à vous. Allez, gros bisous. Je vous rappelle le numéro de téléphone, vous pouvez composer dès maintenant. Il nous reste que, il nous reste malheureusement 20 minutes. Oui. Je vous rappelle le 32,55 pour passer en direct avec l'antenne, donc la touche numéro 2. Ou bien le 0,90, 0,8826, je parle comme les Belges maintenant. On m'a cru que j'étais un médium belge. Ben non, j'habite Paris. Et donc, je parle français. Donc, ce n'est pas un souci. Alors, on va prendre quelqu'un. Allô, allô ? Allô. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Oui. On dirait que ça vous plaît, l'émission. Oui. Eh bien, vous êtes contente. Oui. Alors, votre prénom ? Adèle. Adèle. Oh, Adèle. Ah, j'adore. Nette de naissance. Le 23 février 1937. Ah oui, quand même. Donc, j'ai eu le 21, j'ai eu le 24, j'ai eu le 25 et j'ai eu le 22. Moi, je suis le 22 et vous, vous êtes le 23. Oui. Ça tombe bien. Alors, donc, depuis 1962, vous avez beaucoup de sacrifices dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui a une vocation, comment dire, un peu le genre à donner toujours aux autres, mais jamais pour vous-même. Vous avez perdu votre mari ? Non. Vous l'avez toujours ? Oui. Attention. Donc, ça, je ne veux pas en parler. Ces questions de santé, on n'a pas le droit de répondre. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir, madame ? Oui, je suis dans ma maison. Je voudrais savoir si ma maison sera vendue une fois ou alors si je resterai tout le temps dedans. Ah, vous ne resterez pas dans cette maison ? Non. Je vous vois habiter au bord de l'eau plus tard, comme ça a été prévu dans votre destin. Et vous pensez quand vendre la maison ? Moi, je vois, normalement, ça peut se faire d'ici cette année ou l'année prochaine, plutôt. Avec mon mari, je vendrai ? J'en parlerai en privé. Là, je ne réponds pas. Oui, non, mais je veux dire, est-ce qu'on... Ah, si, vous vendez avec votre mari, mais c'est possible, il y a autre chose que je ne peux pas dire. Vous savez, il y a certaines choses que je ne peux pas dire et on vous l'a déjà dit. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Il ne faut pas me forcer à dire des choses que c'est interdit. Je ne peux pas, donc c'est comme ça. Pour vous avoir, je peux appeler le... Eh bien, vous allez sur le site Vivolta, vous appelez le 01 75 75 16 16. Donc, quand je suis connecté, demain à 15 heures, vous pouvez m'avoir en privé. Mais il faut savoir une chose, que normalement, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'attente. Donc, il faut compter entre 30 et 35 personnes à l'avance. Donc, il faut prendre rendez-vous. Voilà. Et autrement, vous voyez question argent, je manquerai de l'argent ? Vous, jamais vous manqueriez d'argent. Vous avez vu un poisson qui ne s'en sort pas, madame ? Vous avez toujours sorti des affaires plus dures. D'accord. Eh bien, oui. Vous avez le baraka, comme on dit chez vous. Ah bon, j'ai la baraka ? Eh bien, oui, il n'y a pas de souci. Dans le jeu, vous voyez également... Je vais vous dire une chose. Vous avez plus le baraka sur vous que votre mari n'était pas facile aussi. Il faut le comprendre. Vous avez beaucoup sacrifié pour lui. Oui. Vous avez eu passé beaucoup d'épreuves dans votre vie. Oui. Je vous jure, c'est vrai. Sacrifice pour lui. Vous avez fait beaucoup pour lui. Maintenant, il faut penser à vous. D'accord. OK. Merci à vous. Et le jeu, vous voyez gagner ? Là, j'en parlerai en privé. Mais en tout cas, la période de la chance pour les poissons, elle arrive entre juin et juillet, plutôt juillet-août 2014. Pour moi ? Non, pour le poisson. Il y a une période de chance au jeu de hasard. J'en parlerai en privé. D'accord. OK. Voilà, il faut que je regarde votre thème. Vous êtes à son dans quoi ? Bélier. Ah oui, donc je regarde votre thème. La maison 5, elle est placée où ? Si elle est placée dans le jeu de hasard, c'est normal que vous allez gagner. Ah bon ? Et vous savez qu'on est dans les lignes de la main, on le voit. Ah bon ? Je vais vous montrer comment. Alors, on va faire une caméra sur la main, sur ma main. Oui. Je ne sais pas si on la voit, une vision sur ma main. J'aimerais bien. Oui, je vois. Ah oui. Donc, oui. D'accord. Là, on va la voir. Regardez. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai une main qui est un peu spéciale. Vous avez la lettre M qui redessine là. C'est la médiumnité pure. Ça veut dire que c'est l'initial M. Vous avez ici, ce qu'on appelle ici, ce qu'on appelle l'étoile de la chance. Là, vous avez le mont lunaire et vous avez l'étoile de la chance. L'étoile de la chance, ce qui représente le jeu de hasard. Donc, si vous l'avez, c'est la main gauche. La main gauche représente le futur. La main droite représente le passé et le passé surtout. Donc, si vous rejoignez les deux, vous allez voir qu'il y a une suivie qui commence là et ça termine là pour le côté sentimental. Le travail, c'est là et ça, c'est la ligne de vie. Et là, vous avez la main. Et vous avez une main qui est ici, ici, qui coupe le travail, ce qu'on appelle la main de la chance, ce qu'on appelle le trait de la chance. Mais ça, vous savez, moi, je n'ai jamais appris la voyance. C'est un don de l'âge de 7 ans. Donc, je n'ai jamais appris. C'est pour cela, tous les poissons sont très mystiques. Oui. Et ça, vous l'avez remarqué, on est tous attirés par tout ce qui est mysticisme. C'est juste. Ah ben oui, c'est vrai. On aime bien tout ce qui est original. Oui. Voilà, ma chère madame. Bon, ben merci beaucoup. Merci à vous. Gros bisous. Voilà, gros bisous. Alors, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission confidentielle. Le numéro de téléphone que vous connaissez par cœur, le 32 55. Vous avez normalement la touche numéro 2. Vous pouvez appeler dès maintenant pour avoir une passée à l'antenne. Et je tiens à saluer aussi ma collègue Samaëlle, que normalement, je lui passe, qu'elle est passée souvent sur Vivolta. Je lui passe le bonsoir de ma part. On va prendre quelqu'un d'autre à l'antenne. Allô, allô. Alors, je vous rappelle le numéro de téléphone belge depuis la Belgique. Vous pouvez contacter au 090 088 126 le numéro de téléphone à ne pas oublier, que vous pouvez nous contacter désormais pour avoir, pour passer à l'antenne en direct. Je crois qu'il y a quelqu'un. Allô, allô. On va faire une courte pause. On vient de me le dire. Et il faut, normalement, tout de suite, n'oubliez pas le numéro de téléphone que vous pouvez joindre au 32 55, la touche numéro 2 pour passer à l'antenne. Et pour mes collègues, 01 75 75 16 16. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finance, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 32 55. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct, du mercredi au vendredi, de minuit 10 à 1h10, et 7 jours sur 7 en consultation privée au 32 55. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 32 55. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors, n'attendez plus, composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finance, problèmes de la vie au quotidien ? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 32 55. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct, du mercredi au vendredi, de minuit 10 à 1h10, et 7 jours sur 7 en consultation privée au 32 55. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 32 55. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors, n'attendez plus, composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Voilà, on est de retour sur Vivolta. Vous pouvez désormais appeler le 32 55 pour passer en direct avec la touche numéro 2. Ou depuis la Belgique, 090 088 126. Je suis Axel de Paris, Medium Spirit. On va prendre la question répondeur. Je rappelle le principe. Donc, on a une personne en ligne, donc elle va poser sa question et moi je veux répondre. Allô, bonsoir. Bonsoir, je me présente Isabelle. Je suis née le 27 mars 1970. Et je vous appelle concernant la vente d'un appartement qui se trouve sur Montpellier. Pensez-vous que cet appartement sera 20 juillet à fin de l'année 2014. Et passez-vous que la vente de cet appartement se fera soit par agence immobilière ou alors autrement par des propriétaires. Je vous remercie de bien vouloir m'enseigner et je vous souhaite une nouvelle fin de soirée. Alors, je rappelle Isabelle que vous avez de la chance que je signe le 22 février, la Sainte Isabelle. Je suis très content de vous avoir. Déjà, je vous dirais que depuis 1990, donc ça fait 24 ans, ça galère pour vous, c'est pas facile. Mais vous êtes rentré, si vous m'écoutez actuellement, depuis le 27 mars 2014, en année 1. Ça veut dire que vous avez un chemin de vie 1, mais vous êtes en année 1, donc c'est-à-dire que vous avez un croisement de chemin de vie qui est très important. Les chemins se croisent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il peut y avoir une possibilité d'une vente avant le début décembre 2014, dont il y aura cette vente qui se fera. Vous saurez, donc, cette affaire, ça sera liquidé, ça sera terminé, ça sera quelque chose de nouveau et vous serez débarrassé de cette affaire-là. Mais ce que je ressens, pas loin de cet appartement, j'ai l'impression qu'il y a eu une présence ou quelque chose qui n'était pas bonne, c'est pour cela que ça a bloqué, ça a traîné. Alors, la vente, ça se fait par connaissance et ça sera quelque chose de très simple. Il y aura des visites dans peu de temps et qui seront très importantes. Alors, on va regarder, Isabelle, on va penser à vous. Vous avez le jugement, donc c'est le nouveau départ, donc il y a quand même des nouvelles. Le redémarrage de la situation qui n'est pas mauvaise. On voit aussi la papesse, donc c'est un couple qui va acheter, qui va acheter et qui va transformer. Donc, j'avais raison, peut-être pas loin de cet appartement, il y a eu un décès qui fait barrage un peu, mais qui se débloque la situation. Donc, il y a quand même un changement de situation qui est très favorable et qui n'est pas négatif pour vous. Donc, je vous vois sortir de cet engrenage difficile et retrouver votre équilibre dans peu de temps avant le mois de novembre 2014. Donc, c'est sûr et certain, même pas la fin d'année, vous n'attendez pas la fin d'année, vous allez. Mais par contre, vous serez obligé de baisser ou vous avez déjà baissé entre 18 000 et 20 000 euros. Donc, je vois une baisse de prix. Voilà, Isabelle, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Donc, j'espère avoir de vos nouvelles très, très prochainement. Je vous... On va prendre une autre question au répondeur. Allô ? Bonsoir, je me présente Isabelle. Je suis née le 27 mars 1970. Ils appellent la région Languedoc-Rosillon. Ma question est la suivante. Elle concerne un déménagement. Me voyez-vous déménager rapidement ou dans un appartement ou dans une maison ? Voilà. Merci. Au revoir. Rebonsoir, Isabelle. Au revoir. Vous avez posé une deuxième question, mais ce n'est pas grave, je veux vous répondre à la question. C'est que normalement, je pense que vous allez, suite à la vente de la maison, vous allez déménager plus tôt en location ou en achat après, qui se fait dans un appartement. Je ressens plus un appart qu'une maison, parce que je ne vois pas normalement avoir des soucis de logement. En tout cas, avant la fin d'année, c'est tout au début de l'année prochaine. Donc, on ressent ce déménagement vers le printemps. Donc, ce n'est pas tout de suite, c'est sous un retard. Et on voit le déménagement avec un homme. Donc, je vous vois déménager avec un homme. Donc, il y a la pensée d'un déménagement qui se fait. Mais pour l'instant, vous êtes déçus. Il faut que ça se vend pour déménager. Et donc, il y aura ce déménagement en location et après, en achat immobilière. Voilà, Isabelle. Je pense que j'ai bien répondu à votre question. Et je vous dirais que normalement, les choses vont évoluer dans le bon sens. Puisque normalement, il y a quand même des changements. C'est très favorable. On a l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger dans le bon sens. Et ce n'est pas négatif. Alors, c'est vrai que vous avez eu des difficultés qui ont date depuis 1990. Mais là, actuellement, vous êtes en période de renouveau. Je vous précise que de toute façon, il y a des projets qui se font entre vous et votre mari. Je ressens un homme, c'est peut-être un autre homme que vous avez connu, mais peut-être plus votre mari. Et je ressens quand même quelque chose de renouveau. On voit un renouveau total qui est positif avec le jugement. Le jugement qui me donne la résurrection sur cette affaire-là avec le pape. Un certain blocage parce qu'il faut attendre normalement que la vente se fait. La vente se fait, une décision de choix précise qui se font, mais qui sont positives. On ressent qu'il va être très positif. Donc, écoutez Isabelle, ne vous tracassez pas, ça va marcher. Je vous souhaite une très bonne soirée. On est de retour sur Vivolta. Votre téléphone 3255, le direct, vous pouvez nous appeler. Depuis la Belgique, 090 088 126. Et on va prendre quelqu'un à l'antenne. Allo, bonsoir. Votre prénom ? Antoine. Antoine, votre date de naissance ? 20 novembre 1994. 1994. Et vous voulez savoir quoi, Antoine ? Mon avenir professionnel. Donc, moi, ce que je vois normalement, vous êtes marqué par l'étranger. De toute façon, ce qui est sûr et certain, on sent que normalement, actuellement, vous êtes en période et embauché depuis 5 mois. Donc, j'ai ressenti que depuis 5 mois, vous avez travaillé. Vous êtes en période de renouveau. Il y a un nouveau truc qui se passe pour vous à partir de la rentrée 2014 qui est bénéfique. Donc, on ressent quelque chose actuellement, un blocage. Vous ne pouvez pas partir soit en déplacement ou quelque chose parce que c'est une question financière. Il faut faire très attention. Mais il y a quand même des ouvertures qui se passent pour vous avec un déménagement. Vous redéménagez aussi. C'est lié au plan sentimental. Et peut-être, je vous prédis par erreur, je sens que vous connaissez quelqu'un. Et peut-être, vous faites attention de ne pas avoir un enfant l'année prochaine par accident. Peut-être, vous ne croyez pas, mais vous verrez parce que c'est quelque chose qui va basculer toute votre vie. Alors, quand même, c'est vrai qu'on attend. Il y a quelque chose que vous êtes sur un autre projet. Je vois un autre projet qui se débloque pour vous professionnellement et qui s'annonce très favorable. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un engagement qui se fait pour la rentrée 2014 qui n'est pas négatif. Je le vois avant le mois de novembre 2014. Mais j'ai l'impression, là où vous habitez, vous n'allez pas rester encore, je dirais, encore six mois. Six mois, huit mois, ça commence à devenir très petit. Même si c'est petit, je le sens. Mais je sens quand même un changement d'endroit. Je vois que vous avez besoin de l'espace et de l'air et qui va se faire. Il y a un nouveau départ qui est positif par rapport à l'année dernière qui n'a été pas facile, que vous avez traversé une période un peu dure. Mais ce sera avec ma copine que je déménagerai ? Bien sûr, vous allez déménager avec votre copine puisque je vous vois normalement un enfant. Ah, mon enfant. Voilà, vous risquerez qu'elle tombe en scène de vous, donc faites attention. Donc, si vous ne voulez pas un enfant, vous devez prendre des précautions. Des préservatifs ? Ça, je ne sais pas, mais des précautions plutôt. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt sur Vivolta dans votre émission confidentielle. Je vous rappelle les numéros, c'est le 3255, il est minuit 3. Donc, la dernière consultation qu'on va prendre, je rappelle, pour passer en direct au 3255. Donc, vous touchez la numéro 2, la touche numéro 2, ou bien le 090-088-126. Et je vous rappelle pour mes collègues, 01-75-75-16-16. On va prendre quelqu'un à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom ? Audrey. Audrey, votre date de naissance ? 28 juillet 87. Donc, vous êtes Lyonne. Oui. Alors, je vous vois, je vois un déménagement. C'est pas pour le sentimental. Oui, je vois un déménagement pour vous. Oui. Vous allez déménager dans peu de temps. Ben oui, dans une semaine et demie. Ben voilà, je vois un déménagement. Par contre, vous avez quelqu'un, il s'appelle comment ? Bruno. Ben, ça n'a pas l'air d'être mauvais, mais vous avez la loi de tout ou rien. Vous acceptez tout, vous n'acceptez rien. Vous êtes quelqu'un quand même assez exigeant sur les choses. Ça, ça ne m'étonne pas. C'est vous qui dirigez la situation. Je vois une évolution professionnelle. On dirait qu'il y a un virage au niveau professionnel. Ah bon ? Qui peut se passer normalement après la rentrée. C'est bizarre. Il y aura deux choses qui vont être très différentes. Alors, il y aura peut-être une proposition, autre chose, ou un nouveau contrat ou quelque chose qui va être attribué en parallèle de ce que vous faites. Par contre, Bruno, il est né quand ? Le 14 avril 1978. Je pense que vous entendez bien, mais il y a quand même parfois son caractère qui ne vous plaît pas. Comme dans tous les couples, je pense. Ben oui, pardon ? Comme dans tous les couples ? Non, mais ce n'est pas que normalement. C'est que je pense que ce garçon, depuis l'âge de 18 ans, il y a eu un petit blocage depuis très longtemps. Et à 26 ans, il a quel âge, là ? 36. Il a 36 ? Oui. Il a 36. À 26 ans, il y a eu un chamboulot. Ça fait combien d'années que vous êtes avec lui ? 4 ans. 4 ans, mais il a connu une autre femme qui était... Vous n'avez pas l'intention de se marier ? Vous n'avez pas l'intention de faire un acte ou quelque chose comme ça ? Non. Vous n'avez pas discuté encore ? Non. Eh bien, écoutez, moi, je ressens quelque chose qui peut se faire. Alors, c'est vrai qu'on voit, vous, que vous avez eu une déception, normalement, il y a 4 ans, 5 ans, qui a été très dur. Et on voit quand même quelqu'un, normalement, dans votre vie. Mais on voit quelque chose de concret entre vous et lui. D'accord. Et ce n'est pas mauvais. Ce que je ressens, ce n'est pas du tout, du tout, du tout mauvais. Vous n'avez pas à s'inquiéter. Par contre, ce qui est sûr et certain... Vous voyez un bébé ou pas ? Je vois un bébé, et peut-être possible, je ne suis pas sûr, des jumeaux. Ah ! Eh bien, oui, ça vous étonne ? Oui. Eh bien, pourquoi pas ? Vous ne savez pas quand ? Ah, moi, je le vois d'ici 2 ans. D'accord. Ça ne va pas tarder, normalement, pour vous. Mais ce qui est sûr et certain... Alors, là, vous avez les locations. Vous êtes en déménagement de locations. Oui. Oui, mais après, normalement, d'ici un an ou deux, ça sera peut-être, normalement, un achat immobilière. D'accord. Et la carte mystère... Oui, est-ce que je veux vous dire une chose ? Est-ce que je peux vous dire que vous pouvez... De toute façon, l'émission s'achève à cette heure-ci. Et est-ce que je peux vous dire que vous pouvez... On peut contacter demain, normalement, puisque demain, je serai encore sur Vivolta, et vendredi et la semaine prochaine. Et on va faire mon coup de cœur ce soir. Eh bien, c'est pour Audrey. Donc, on va faire un coup de cœur pour Audrey. Comme elle déménage, je lui souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Et puis, je suis très content de vous avoir sur Vivolta. Et je vous retrouve demain, comme prévu, à la même heure, entre minuit dix et une heure dix. Je vous embrasse. Je vous souhaite votre bonne soirée. À demain. Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct ? Alors, plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finance, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit dix à une heure dix avec notre invité dans Confidentiel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501